Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est le monde, l'univers dans le jeu que j'utilise. Ce monde vient nous parler de bien-être, d'un sentiment de plénitude pour vous sur ce mois de novembre. L'expression de la meilleure version de vous-même est là, vient vers vous. Un sentiment de complétude et aussi des réponses qui viennent par rapport à certaines questions que vous pouvez vous poser. On a également des avancées qui sont très marquées pour aller vers la conclusion d'une situation. Donc une très très belle énergie de fin, de situation difficile, de complétude et d'épanouissement. Quel est le message de l'oracle pour vous ? Eh bien oui, vous avez les bénédictions. Voilà, donc vous avez effectivement des cadeaux, des cadeaux du ciel qui viennent vers vous, des bénédictions. Vos souhaits sont entendus. Et vous avez également la teinture qui nous parle de trouver le médicament, trouver le soin. Donc il y a peut-être, vous êtes dans une solution, vous êtes accompagné pour trouver une solution, pour trouver le remède entre guillemets. Ce n'est pas forcément par rapport à une maladie, c'est la solution, c'est comment on va soigner le mal. Je pense qu'effectivement vous allez vers ces réponses, ces solutions aux questions que vous vous posez. Prenez si ça vous parle par rapport aux situations qui vous concernent. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Je vais écarter ça un petit peu. On y va, donc maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de novembre, votre vitalité. On y va, quel est le message ? Vous avez le 6 de bâton. Vous êtes dans un état de conquête, de victoire, de réussite. Vous avez envie de voir les choses se matérialiser. Vous êtes motivé aussi pour avancer vers vos projets, dans vos relations. Vous avez vraiment envie que les choses avancent. Vous voulez ouvrir de nouvelles voies peut-être et récolter aussi le fruit de vos efforts. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous avez la tour qui annonce que vous allez faire du ménage sur le plan des ressources. Peut-être quelque chose d'un peu imprévu sur le plan matériel, mais aussi sur les ressources que vous avez à votre disposition. Ça peut être l'argent, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi votre corps, ça peut être votre état d'esprit, votre psyché, vos dispositions. Vous arrêtez de vous prendre la tête, de vous faire un peu du mal peut-être, ou de rentrer dans des situations qui ne vous correspondent plus. On laisse tomber les vieux schémas de pensée. On laisse tomber le vieux pour faire rentrer dans sa vie. Le 9, c'est le message de cet univers. Vous comprenez les épreuves de la vie, vous intégrez les épreuves de la vie, vous les faites vôtres pour avancer. Et pour faire le ménage, pour nettoyer, vous défaire d'énergie tierce, d'énergie négative. Je veux voir ce qui se passe dans l'engagement avec les autres. Il y a des tensions, effectivement. Et donc ça, ça peut venir mettre en lumière aussi cette nécessité de faire du vide, de se reconcentrer sur ce qui est important pour soi, pour rassembler les ressources, l'essentiel. Donc j'ai le sentiment qu'il y a comme un ménage qui est fait. Un ménage qui est fait par rapport aux ressources. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller mal au niveau financier. Ce n'est pas forcément ça. Mais c'est plutôt que vous arrêtez de fonctionner d'une certaine manière. Quelque chose va vous ouvrir les yeux aussi. Je la ressens, cette tour, comme un appel quelque part. Elle a quelque chose du jugement aussi pour moi. On a un Mars qui est en scorpion depuis le 12 octobre jusqu'au 24 novembre. C'est aussi ça. La tour, c'est Mars. Donc un Mars très, très profond, très connecté à l'autre maître, le maître moderne du scorpion qui est Pluton. Pluton qui est dans votre signe, qui est dans son mouvement direct depuis le 11 octobre. Donc on est dans le changement sur peut-être la profession, le statut, les ambitions et donc aussi sur les ressources. Vous voyez, il y a toutes ces transformations qui arrivent un petit peu à échéance. Je n'ai pas la carte de l'amour. Vous voyez, on a l'univers ici. Donc on est quand même sur vous opérer tous ces changements pour aller vers la meilleure version de vous-même. Le magicien. Donc vous voyez, en énergie supplémentaire, vous allez savoir comment vous y prendre. Vous êtes en train d'opérer ces grands changements. Ça secoue un petit peu, mais vous allez vers quelque chose de plus maîtrisé, de très mercurien. Donc les idées sont claires. Beaucoup de pragmatisme pour faire ce qu'il y a à faire pour gérer les problèmes au fur et à mesure. Et s'il y en a. Et vraiment manœuvrer convenablement, correctement, au mieux par rapport à votre état physique, votre état psychologique, votre bien-être intérieur. On est sur ça en maison 2 aussi. Et votre argent également. Je vais regarder ce qui se passe en maison 10. Ouais, ASDP, nouvelles idées. Donc sur, je vous le disais, sur la mission de vie, effectivement, Pluton est là. Pluton vient transformer, terminer encore. Enfin terminer, ça fait plusieurs transits que vous avez dans votre signe. C'est l'avant-dernier. Il y en aura un dernier en 2024. Là, on est vraiment sur cette idée de régénération et de renouveau. Nouvelles perspectives, nouvelles idées. Alors ça peut être un changement dans la mission de vie. Enfin, en tout cas, un changement dans le professionnel. Et une meilleure définition ou une compréhension plus claire de ce qu'est votre mission de vie. Mais également, peut-être que ça peut être une modification du rapport au travail, à vos ambitions, à votre ascension sociale. Il y a quelque chose de toute façon qui se régénère. Il y a un nouveau départ, ASDP. Ok, allez, je continue avec la maison 3. La maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer, des échanges avec vos proches. Les petits déplacements également. Le rapport aux frères et aux soeurs. Vous voyez, vous avez le jugement. Donc il y a quelque chose quand même qui s'éclaire. Alors peut-être pour certains, c'est dans la famille. D'autres, c'est parce que vous ne voulez plus vous déplacer pour aller au travail. Par exemple, vous avez soif de trouver un emploi plus proche de chez vous. Quelque chose comme ça qui est lié au va-et-vient. Aussi peut-être lié aux idées. En tout cas, quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous voyez, donc on est en lien avec cette tour. J'en ai parlé. Cette tour qui avait une couleur très jugement pour moi. Très dans la transformation. Et donc qui renvoie aussi à Pluton et au signe du scorpion. Par analogie. Donc vraiment tout ce qui se passe en scorpion au sextile de votre signe. On a le soleil depuis le 23 octobre qui accroît notre capacité, votre capacité à se régénérer, à vous régénérer et à voir au fond des choses, voir au fond des problématiques. On a également une nouvelle lune en scorpion le 13 novembre qui va permettre, alors à vous en tant que signe de terre, mais aussi à nous tous collectivement, et ça va dépendre un petit peu comment est notre, chaque thème de naissance, pour voir comment cette nouvelle lune vient nous impacter, dans quel secteur de vie elle vient s'exprimer. En tout cas, cette nouvelle lune en scorpion, elle appelle à renaître, pour une nouvelle vie, à plonger en soi pour guérir également. Donc on est dans toutes ces énergies-là, du scorpion, la période, la saison du scorpion, avec un mercure également en scorpion tout le début du mois de novembre, qui accroît nos qualités instinctives et notre sang-froid. On a tout ça, ce Mars dont j'ai parlé, combativité et force pour avancer sur des schémas inconscients et pour les transformer également. Voilà donc beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, effectivement, dans le secteur du scorpion, et on voit comment ça vient vous impacter de façon très bénéfique. qu'il y aura des facilitations dans les mouvements de transformation que vous désirez dans votre vie. Je vais prendre une carte supplémentaire sur cette carte du jugement. On va voir ce que vous dit le tarot. Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté, je vais en reprendre. Il y a des doutes personnels, beaucoup de mentales. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de mentales, des questions d'ordre... Comment je me perçois ? Vous voyez, on est quand même très dans Mercure. Comment je me perçois ? Comment je me présente ? Comment je parle de moi ? Je pense qu'il va y avoir des prises de conscience. Alors, ça veut sortir par paquets. On a encore trois cartes. Tension mentale, régénération pour aller vers son soleil intérieur. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour recouvrir cette carte du jugement ? Une carte, merci. Elles ont du mal à venir par une. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va dépendre un petit peu des situations individuelles ici. Alors. Le soleil a voulu revenir avec l'étoile. Et qu'est-ce qu'on a dessous ? Le 3 de coupe. Elles veulent venir par 3. Et la lumière sera faite, je pense, sur les choses. Je ne vais pas prendre de carte. Du coup, on a eu plusieurs messages. Je n'en prends pas. Mais vous voyez, il y a une célébration. Vous êtes aussi dans une énergie de protection. Vous faites le point. Vous mettez au clair quelque chose. Je pense que le transit du soleil en scorpion va être très, très bénéfique pour vous. Va justement, je vous disais, accroître votre capacité à vous transformer, à ouvrir ce cycle, ce nouveau cycle d'expérience. Parce que le monde, c'est aussi, on est sur le bout du chemin, le 21, pour aller vers un nouveau cycle, un recommencement, à la lumière, en fait, de ce qui a déjà été vécu, des expériences positives, des apprentissages. Et donc, vous êtes prêts à repartir, en particulier dans le rapport aux proches, les familiers, peut-être un frère, une sœur. On va voir ce qui se joue ici dans la famille, dans votre base. Mais aussi dans la façon de communiquer, de faire passer vos idées pour certains. De vous présenter, l'image que vous donnez de vous aussi va se transformer, je la sens beaucoup plus libre. Libre et libérée. comme libérée du regard des autres et d'une certaine forme de prison. Alors, de prison. Ouais, de prison. Prison sociale, on me dit. Ouais. Ouais, ouais. Je voulais dire pression. J'ai dit prison. Comme si vous vous sentiez coincé. La pression vous enferme actuellement. Donc, on a ce mouvement. Vous le voyez là, le 6 de bâton. Vous vous sentez peut-être enfermé par le regard de la société ou par le regard de vos proches. Et vous allez vous libérer sur ce mois de novembre. Alors, ça, c'est très beau comme énergie. Sur votre maison 4, vous avez la lune qui est donc en domicile dans le signe du cancer, par analogie. C'est votre base. C'est vos racines. Il y a un lien, un attachement très très fort à votre famille. Alors, c'est peut-être votre famille de sang, mais ça peut être votre famille de cœur, votre famille d'âme. Un sentiment d'être très connecté. Peut-être aussi avec vos alliés, vos guides spirituels, vos alliés. spirituels. Vous vous sentez connecté à votre part intuitive également. Je pense qu'il y a une forme d'épreuve, une étape que vous franchissez dans la compréhension de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Avec toute cette énergie aussi très scorpion avec le principe de l'eau ici, avec l'idée de plonger en soi, je le disais, comprendre les choses intuitivement et directement. Maison 5. Alors la maison 5, elle nous parle de votre créativité, de l'enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. 5 de denier. Il y a quand même une question de est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je me ferme des portes ? Est-ce que... J'ai des gens qui ont des doutes, mais en même temps, je vous ai dit, les croyances limitantes, elles sont balayées là, sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le pape. On a beaucoup de... On a des histoires complexes qui viennent. Moi, je vous vois sortir d'une difficulté. Alors peut-être avec un conseil et un travail sur soi qui est fait pour comprendre ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien. Je pense à cette pleine lune en gémeaux aussi qui aura lieu le 27 novembre, qui offre un moment aussi pour ralentir, pour se connecter aux autres, prendre du temps pour mieux les connaître et aussi mieux comprendre les expériences de la vie, mieux assimiler les connaissances si vous êtes dans des formations. J'ai l'impression que c'est un peu lié aussi. Vous allez ressentir ce besoin de vous reconnecter à vos proches. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça par rapport au 5 de Denis. Rien de coupe. Bon, moi, j'ai le sentiment ici que ce mois de novembre apporte des réponses sur le plan sentimental, sur le plan de l'épanouissement personnel, sur le plan de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose... On me dit que vous allez vous cajoler. Vous allez vraiment prendre soin de vous et vous donner la priorité. Donc, peut-être dans une relation, vous vous sentez écarté, vous vous sentez... pas à votre place, quelque part. Comme si vous étiez désaxé par rapport à une situation. Peut-être que la créativité est aussi en panne, mais je vois, voilà, beaucoup d'eau, des prises de conscience. Vous allez vous connecter, je pense, à vos rêves, pour avoir de l'inspiration, pour faire grandir votre créativité. Peut-être aussi avec cette idée de guérir de la blessure d'abandon, de la blessure de négligence. Vous allez prendre en main votre propre guérison. Donc ça, c'est très positif. Sur la maison 6, votre quotidien, votre organisation, le travail, vous avez le diable. Alors ça, c'est votre énergie. C'est l'énergie du Capricorne. Vous faites ce qu'il y a à faire. Les petits gestes du quotidien sont très clairs pour vous. Vous allez au bout de ce que vous désirez. Ça, c'est très, très positif. Pour certains, on a quand même aussi une dépendance. Une dépendance... Alors, je l'ai dit, pour moi, il y a une dépendance affective pour certains. Pour d'autres, on est sur une dépendance aux substances. Besoin de se déstresser. J'ai eu le pape, tout à l'heure, qui est sorti. Pour certains, il y a cette idée de prendre en conseil, de prendre en soutien. C'est peut-être le médecin, c'est peut-être l'énergéticien, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui détoxifie. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur ce diable, s'il vous plaît, pour comprendre. Alors, pour certains, quel est le message ? Je pense qu'aussi simplement, vous êtes dans un grand, grand pragmatisme pour aller au bout de ce que vous désirez. Ça plaît, ça plaît pas, c'est apprendre comme ça. Je le prends vraiment dans son énergie Capricorne, ce diable. Mais pour certains, alors, on a envie d'avancer pour ses projets, pour sa famille. Très dans les signes de terre, Saturne en taureau, ici l'énergie de la Vierge. Avancez pour sa famille, vous prenez le temps au quotidien de faire, de mettre en place les projets. pour votre famille. Alors, famille de sang, famille d'âmes, je le redis, vous faites le nécessaire. Est-ce que vous vous sentez en responsabilité ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trop de responsabilités ? pour certains, pour certains, oui. Comme si vous aviez des responsabilités qui ne vous incombent pas et on vous responsabilise sur ça alors que c'est pas votre rôle. J'ai ça qui vient là. Et c'est ça, le côté un peu lourd, le côté du diable. Vous avez donné votre parole, vous avez du mal peut-être à revenir en arrière, vous vous êtes engagés à aider au quotidien. Donc là, j'ai des personnes qui aident une personne âgée au quotidien. C'est difficile, c'est lourd. Je pense que vous n'êtes pas seul. Il y a des gros dossiers qui arrivent, mais vous vous sentez seul. et en même temps, vous êtes soutenu. Vous vous sentez seul, vous avez le sentiment que c'est votre destinée, que c'est votre rôle à jouer. Je ne suis pas certaine de ça. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, sur ce diable ? Une seule, pour éclairer son énergie. Allez, j'en ai deux, on va s'en contenter. Ce sont de très très belles énergies qui confirment quand même que vous êtes dans une co-création avec l'univers, je pense, mais avec vos proches aussi. Donc, vous faites ce qu'il y a à faire pour réussir ensemble. Avec vos proches, ou pour vos proches. J'avais l'énergie du chariot tout à l'heure. Je n'ai pas tellement de situation d'addiction, quoique ça peut, mais ça ne ressort pas là. Addiction ou situation toxique au travail, possiblement, mais ça ne ressort pas directement. De toute façon, ce que ça vient dire aussi, c'est que vous dépassez l'adversité, vous allez avancer sur cette relation. S'il y a relation toxique, vous dépassez, vous êtes bien entouré, vous allez être dans une forme de collaboration pour retrouver votre créativité. Ce 3, 2, 2, 2, il est très dans la créativité, donc il renvoie ici. Donc, cette tentative peut-être de vous isoler d'un diable, d'un serpent, va tourner court de toute façon, si vous vous sentez concerné. Je reviens sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, la façon que vous avez de vous engager, le mariage, mais également les contrats, les engagements professionnels, occupationnels, les amitiés. Bon, il y a des tensions là. Alors, ce n'est pas dans tous les secteurs relationnels, mais on voit qu'il y a une tension qui se manifeste dans le physique. Je vais demander une carte supplémentaire. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a valé de coupes ? Quatre de coupes. Bon, moi, je pense que vous vous recentrez sur vos besoins. Vous exprimez peut-être vos besoins avec plus de clarté dans la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Et vous allez vous recentrer vraiment sur vous, prendre du temps pour vous, pour vous régénérer, stabiliser les choses avec peut-être un renouveau, effectivement. C'est peut-être ce médicament dont vous avez besoin, la teinture. C'est la solution à des relations qui sont tendues, des relations interpersonnelles tendues. Vous vous recentrez, je l'ai dit, vous vous recentrez sur vos besoins sur ce mois de novembre. On va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des transformations. Le pendu. Alors ici, le pendu dit que vous avez quelque chose à lâcher. Vous retenez quelque chose peut-être les Capricornes et là, il y a une grosse grosse invitation à vous libérer, à vous sentir libre, en fait, presque vulnérable et c'est ok en fait. Acceptez votre vulnérabilité. Voilà ce que je reçois ici du message. Ça ne veut pas nécessairement dire montrez-vous tel que vous êtes mais acceptez-vous comme vous êtes dans votre imperfection et lâchez quelque chose. Vous vous accrochez à une situation, peut-être à un bien matériel, à une relation qui ne vaut pas la peine. Vous risquez, vous risquez, je dis bien, d'y laisser des plumes. Donc, quelque chose est à abandonner, à libérer. On verra ici, ça me renvoie à la maison 12. On verra quel est le message avec le signe des poissons. On verra. Alors, ici, on va regarder la maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, les grands voyages. Regardez-moi ça. Vous avez Jupiter avec la route fortune. Donc, Jupiter dans le signe du Sagittaire, en maison 9, en domicile. Vous avez déjà deux cartes en domicile, deux messages, deux arcanes majeurs qui tombent sur leurs signes respectifs. C'est très puissant. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ici ? Grande ouverture sur le plan spirituel. Il y a vraiment du potentiel pour avancer, pour débloquer, pour faire venir de nouvelles expériences, découvrir une nouvelle spiritualité, peut-être, de nouveaux horizons. Mais également, on est carrément sur les voyages. Si vous avez prévu un grand voyage, allez-y. C'est vraiment très soutenu et ce sera positif, réussi. Il y a quelque chose à aller découvrir. Nouvelle culture, alors ce n'est pas forcément l'autre bout du monde, mais quelque chose qui va vous libérer. Ou peut-être un voyage qui avait été bloqué va se débloquer. D'accord ? Sur le plan des formations, sur le plan de l'apprentissage, des avancées substantielles, vous allez ou débuter une formation qui vous intéresse ou réussir. Enfin, les choses avancent bien. C'est bien soutenu. Ok ? Donc, des déblocages, peut-être des problèmes administratifs pour certains qui vont trouver des solutions ou des avancées marquées également. Vous allez avoir des réponses aux questions que vous vous posez sur le plan administratif. C'était annoncé ici aussi avec le monde. Je reviens sur la maison 10. Donc, j'en ai parlé rapidement. Nouvelles idées, nouvel élan, nouvelle perspective aussi sur le plan de votre mission de vie, de votre vocation. Le rapport au père et à la mère aussi se transforme. On dépasse l'épreuve de l'enfance peut-être pour avancer vers un nouveau rapport, un rapport régénéré, plus constructif. sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du rapport à la communauté. Un 5 de coupe. Alors, vous voyez, il y a quand même dans le relationnel, il y a quand même quelque chose. Vous avez trois fois le 5. 5 de denier, 5 de coupe, 5 de bâton. Il nous manque le 5 d'épée qui n'est pas sorti. On verra ce qui est là en maison 12. 5 de coupe. Il y a un regret sur le plan de la communauté, une déception, un déséquilibre, une difficulté à avoir le positif. Alors moi, je pense que vous avez été déçus et que vous allez peut-être un peu ruminer cette déception sur un certain domaine, dans une certaine relation où j'ai des Capricornes aussi qui ont un peu de mal à se projeter, à garder leur motivation dans un certain domaine. Voilà, un projet peut-être. Vous voyez, on a quand même sur la créativité une question, une tension. Pour certains, un peu une perte de sens et je vois qu'il y a besoin de se régénérer sur le plan émotionnel. sur le plan du cœur, c'est ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe sur le plan relationnel ? On voit qu'il y a des tensions aussi dans le relationnel. Sur vos appuis, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez fait confiance à quelqu'un qui finalement n'était peut-être pas la bonne personne, pas digne de confiance. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. j'aimerais une carte s'il vous plaît, si elle veut bien venir. Elles ont beaucoup de mal à venir une par une. Aujourd'hui, les cartes, ça m'interpelle. alors celle-là, elle veut venir. La justice. Alors, il y a un rééquilibrage à trouver pour certains. Pour d'autres, on est sur des collaborations qui ne se font pas correctement. Il y a peut-être des démarches, des pas et des démarches en justice. En tout cas, on est quand même dans cette idée de remettre les compteurs à zéro, revenir à un certain statu quo. Donc, il faut qu'il y ait une compensation d'une certaine manière. Que vous soyez entendus. Vous avez vraiment ce besoin de remettre les pendules à l'heure. Que ce soit par le but de la justice ou simplement pour vous-même. Retrouvez votre équilibre. Retrouvez foi en vos projets. Peut-être renégocier vos projets. Prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous. Et aussi, renouveller le rapport à vos amis, à vos connexions. Sur le relationnel, de toute façon, ici, on a quand même, je vous le dis, beaucoup de tensions comme une crise. Mais ce n'est pas lié, enfin, comment dire, vous changez, je pense. Vous vous transformez très très fort. Et du coup, peut-être que les proches ont du mal peut-être à vous suivre ou c'est vous qui ne vous retrouvez plus par rapport à votre rapport aux proches, tout simplement. On regarde le message de la maison 12. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un lien entre... Ouais. Prenez le temps entre la maison 8, ici et la maison 12. Il y avait un appel comme ça avec le pendu. Prenez le temps d'évaluer les choses. Ne tranchez pas trop vite. Je pense que c'est ça le message. C'est un peu la leçon à intégrer sur ce mois de novembre. Prenez le temps de peser le pour et le contre. certes, certes, peut-être des choix ont été faits dans l'urgence et c'était nécessaire mais vous avez aussi besoin de prendre le temps d'évaluer une situation, de réévaluer. Vous avez pu aussi vous tromper, avoir ce sentiment d'être déclassé ou d'être perdu dans votre créativité, d'avoir loupé quelque chose sur le plan de la communauté, de ne pas être respecté dans vos relations. Mais en même temps, est-ce que c'était la vraie... c'était peut-être votre perception à un moment mais je pense que vous avez besoin de revenir là-dessus pour mieux comprendre ce qui s'est joué, comment vous avez réagi par rapport à cette situation particulière. Ok, alors je vais prendre le message de l'univers avec Angel Guide. Alors, force et guidance. Force et guidance. Vous êtes guidés, je vous ai dit vous êtes soutenus. Il y a une connexion à votre famille spirituelle, j'en ai parlé, mais c'est aussi votre guidance intérieure qui doit vous accompagner sur ce mois de novembre. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidés, qu'il vous a éclairés. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller vous consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre vénus. Je poursuis ce tirage sur Patreon avec une extension exclusive, vous avez le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye. Sous-titrage ST' 501